La question du son tabou, faut-il rester ensemble pour les enfants ou bien c'est une grosse erreur ? C'est-à-dire si ça ne va pas dans le couple, est-ce qu'il faut rester ensemble pour les enfants ou bien il faut partir ? Bon, moi je pense que lorsque ça ne va pas du tout, il vaut mieux partir. Quand ça ne va pas, parce que les enfants, quoi qu'on dise, ils voient beaucoup de choses. C'est vrai qu'en tant que parent, on se dit non, ils sont petits, ils ne comprennent pas les choses. Mais quand papa et maman vraiment se disputent tout le temps et que vraiment c'est compliqué, parce que les enfants surtout sont très très proches de leur maman, ils sentent la tristesse dans le regard de leur maman. Et ce n'est pas la première solution, je n'encourage pas du tout au divorce. Mais il y a des moments où quand ça ne va vraiment plus, même pour le bien-être de l'enfant, il vaut mieux que les deux parents s'entendent séparément plutôt qu'ils se disputent tout le temps dans la même maison. Ça c'est mon avis. Très bien, et toi, Didier ? Moi je suis totalement d'accord. Je pense que des parents heureux font des enfants heureux. Et si dans une relation on n'est plus heureux, les enfants ne seront pas heureux. Parce que comme Aurélie l'a dit, ils ressentent, ils voient, ils comprennent. Surtout ils comprennent. Donc de voir des parents tristes, des parents se déchirer, grandir dans une ambiance qui va forcément les affecter au niveau moral, au niveau scolaire et tout, ce n'est pas l'idéal. C'est vrai que personne n'a envie d'avoir des enfants avec quelqu'un et puis se séparer après, partir. Mais des fois, on arrive à un point de non-retour. Et si c'est le cas, on va trouver la meilleure façon d'éduquer nos enfants, d'être de bons co-parents. Mais chacun devra être heureux de son côté, de sorte à ce que nos enfants puissent grandir dans... Ah ça, là, vous êtes... J'aime beaucoup, vous êtes de bons co-parents. Les enfants ne vont pas subir les erreurs des parents, c'est clair. Il y a deux choses. Si vous décidez de rester pour les enfants, il va falloir maintenant switch off. C'est-à-dire, c'est comme un compteur. Tu vois quand un compteur saute là ? Oui, vous êtes taigné. Quand ça saute, ça va sur off. C'est-à-dire, il faut faire off pour oublier que tu es dans la relation. Tu prends le monsieur maintenant comme ton frère, juste pour le bien de tes enfants. C'est-à-dire, jalousie, foutaise, méchanceté, il a découché. Ce n'est plus à ton niveau. Il faut apprendre à se recentrer sur soi. Non, si tu veux rester pour les enfants. C'est certain, je crois. Si tu décides de rester pour les enfants, ce n'est pas pour que tout puisse te faire mal et puis les enfants vont ressentir que tu es malheureuse. Il faut te switch off de tout ce qui se passe dans la maison. Et puis, tu éduques tes enfants parce qu'il y en a qui n'ont pas aussi les moyens de partir. Là, elles sont coincées. Et donc, tu éduques tes enfants, tu ne dis rien. Tu ne dis rien ne veut pas dire que tu es bête, mais tu te prépares. Tu ne te prépares en conséquence pour la venue de tes enfants. Si tu décides, de toute façon, on ne peut pas décider à votre place. Chacun sait dans quoi il est. Nous, on a vu des parents qui sont restés ensemble. C'est vrai, les enfants ont un peu été traumatisés par la situation. Mais au final, aujourd'hui, par exemple, quand tu t'assois quelque part, qu'on dit, ah, tu as quoi ? Tu dis, non, je suis métisse. Tu es métisse quoi, libanaise ? Ah bon ? Est-ce que toi, tu connais ton papa ? Tu félicites ta mère d'être restée dans le couple pendant toutes ces années parce qu'il y a eu des bons moments ou des mauvais moments. Les non-maman de l'époque, en tout cas, c'était des femmes. Elles ont tenu bon. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est fiers de dire, quand il peut dire, ah, vas-y, mon papa. Parce que nos moments ont réussi le pari que nous, on n'a pas réussi. Donc, si on reste pour les enfants, on doit se recentrer sur nous et sur les enfants et oublier le monsieur. Maintenant, si ça ne va pas, s'il y a un cas de violence où vraiment on vous frappe, on vous humilie devant les enfants, ce qui peut traumatiser les enfants, ou bien si vraiment c'est l'extrême, à ce moment-là, on ne vous demande même pas sauf qui peut parce qu'il faut sauver vos enfants. Mais pour des histoires des jalousies, des tromperies, des machins, je ne vais pas dire que c'est normal, mais pour les enfants, si tu décides d'y rester, you have to remove that to your head. Je pense que chacun a son degré de tolérance. Chacun a son degré d'acceptation des choses. Est-ce qu'une personne peut accepter facilement de l'autre, ne le ferait pas ? Donc tout dépend du choix qu'on fait. Mais quand tu fais ce choix-là, tu l'as supe. Inès, pardon, je vais écouter ton point de vue. Alors moi, je vais rejoindre ce qu'Aurélie a dit. Quand ça ne va plus, on part. Maintenant, en le disant, je vais beaucoup plus m'appuyer sur le fait que sur 100% des femmes qui vivent ce genre de situation-là, plusieurs sont... En fait, elles ne font pas d'activité. Du coup, elles se disent que si elles partent de là, comment elles vont faire pour vivre ? C'est ça. Donc, en décidant, ou bien en donnant mon point de vue aujourd'hui, j'aimerais dire à les femmes qui sont dans cette situation qu'en étant dans la situation dans laquelle vous vous trouvez présentement, commencez à avoir un plan B. C'est-à-dire, essayez déjà de travailler pour votre sortie de chez ce monsieur-là. Parce qu'au sortie de là, si vous n'avez rien, ce n'est pas avantageux pour vous. Je vais même plus loin pour dire qu'on peut... Une femme, même souvent dans des relations, on va dire que ça peut arriver que la femme, en réalité, même quand elle a un travail, elle s'oublie. Elle s'oublie en donnant tout pour son mari, tout pour ses enfants. Et elle-même, elle se perd, elle se dévalorise. Ce qui fait que l'homme, en face, lui aussi, commence à perdre un petit peu de l'envie de sa femme. Il commence à avoir de moins en moins envie de la voir. Et ça crée souvent des frustrations vis-à-vis de la femme qui ne comprend pas. Moi, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est qu'avant de partir, justement, il faut que la femme puisse trouver des centres d'intérêt qui lui plaisent. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire ? Si elle a envie d'aller au sport, qu'elle aille au sport, si elle a envie de se faire un resto toute seule, elle se fait un resto, elle veut se faire plaisir parce que quand ta lumière jaillit comme ça, l'homme le voit et puis ça l'attire et ça le rend peut-être même jaloux. C'est ça. Une femme même qui veut partir, le conseil que je peux te donner, même si je ne suis pas la meilleure à donner des conseils, c'est de s'entendre le monsieur. C'est-à-dire, quand vous vous entendez, vous devenez comme des frères et des sœurs. Tu lui souhaites le bonheur. Lui aussi, à son tout, il te souhaite le bonheur. Si vous vous entendez, vous pouvez vous séparer de la joie. C'est-à-dire, le monsieur prend sa maison, mais toi, tu prends ta maison. On sait que tel jour, les enfants sont là. Si, peut-être, moi, je voyage. Normalement, ça, c'est l'idéal. Voilà, ça, ça serait l'idéal. Moi, je souhaite aux femmes, vraiment, d'essayer de s'entendre avec l'homme parce que quand c'est l'homme qui paye l'école des enfants et que toi-même, tu as mis tes enfants dans l'école privée, tu t'en vas. Ah, c'est compliqué. Ma chère, pas quelqu'un qui va t'aider du haut. Par exemple, on parle, on ne va jamais t'aider du haut. Je veux rapidement rebondir sur ce que Yasmine a dit en disant que nos mamans ont réussi, l'homme, on a échoué. C'est qu'il y a beaucoup... Quand on entend les discours de certaines de ces mamans-là, ça fait plus mal de savoir qu'elle est restée. Parce qu'on te dit, la plupart du temps, ça rejaillit sur les enfants. Je suis restée à cause des enfants. Oui, votre papa m'a maltraitée. Si je suis... C'est vous que je regardais. C'est pour ça que je ne suis pas partie. J'aurais dû partir. Et c'est là où tu te dis, si moi, ça m'arrive, je ne reste pas parce que je ne veux pas rendre mon enfant coupable du fait d'être restée dans un mariage qui ne me convenait pas. Et c'est pour ça qu'il est important justement d'avoir une activité qui te permet d'avoir de l'argent parce que ce qu'il faisait à 100% du temps qu'elle restait, c'est qu'elle n'avait rien. Généralement. Elle ne pouvait pas retourner en famille avec les enfants et elle n'avait pas de quoi s'en occuper correctement. Généralement. Et pour ça, justement, je pense que les femmes doivent apprendre vraiment à travailler, à être indépendantes, à avoir des sources. Parce que même quand tu es vraiment indépendante, que tu te suffis, il y a des choses que l'homme ne te fera pas. Pourquoi on va se blaguer ? Les hommes, ils savent ce qu'ils font à certaines personnes. Ils savent ce qu'ils ne font pas à certaines personnes. Vous allez voir un homme X, il va maltraiter une dame Y, mais il ne va jamais s'amuser à faire ça à une autre dame. Parce qu'il sait qui elle est. Il sait ce qu'elle peut lui apporter en réalité. Avec son nouveau format plus économique à 1 500 francs, découvrez la nouvelle qui rentre 10 litres, facile à utiliser.